bonjour à tous c'est charlis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nouvel épisode sur la série smaller star qui est le petit point de la progression du pont depuis ces dernières semaines alors il s'est passé pas mal de petites choses depuis la dernière fois qu'on s'est retrouvé j'ai lancé les 4 fusions ils sont tous 40 j'ai fait ça assez rapidement une petite semaine à peu près et j'ai aussi monté 6 étoiles et 40 le petit bernard et le petit beladéon j'ai été farmé à tamor et à feymon pour monter leur skill et ils sont tous les deux pour ce qui est donc parfait j'ai monté la petite shannon aussi 5 étoiles 35 et je l'ai emmené dans l'optique de commencer le géant bédis j'ai attendu le petit effet rêve qui est arrivé samedi oui c'est l'année il ya une semaine j'ai entièrement reruné bernard beladéon verogos sigmarus et shannon pour en faire ma première team gb10 et j'ai validé j'ai validé le géant bédis en auto pas de souci j'ai commencé à fermer et à mettre de côté les runs ça me fait des runs un petit peu long entre 2 minutes 30 et 3 minutes par run et le win rate est à peu près à 9 sur 10 qui pour moi est satisfaisant on va dire pour l'instant je cherche pas particulièrement à voir les runs les plus fast qu'ils soient je veux qu'ils soient c'est et revenir sur les runnages de la team une fois vous verrez une première plus intéressante de 6 étoiles pas forcément légendaire mais même de très bonnes 5 étoiles avec de bonnes substats et tout parce que j'aurai fini de reruner la team et que j'aurai peut-être remplacé sigmarus par un cinquième monstre plus ou plus pour plus de tanki ou plus de dps on verra je à la fin de cette vidéo j'aurai une première effrite j'ai fermé les points de guise et j'ai pu assembler les 100 pièces donc on va pouvoir se faire un petit effrite avec un peu de chance j'aurai akamamir et si j'ai akamamir je remplacerai sigmarus par akamamir et je pourrai du coup les runs pucer donc là bon à 2 minutes 30 ça reste intéressant pour moi le plus important c'est de pouvoir former rassembler les runs et ça passe plutôt bien en fait quand ça foire c'est généralement parce que Shannon se fait péter par les vagues intermédiaires si je suis derrière que je fais un focus les cristaux par exemple ça va aller cram et ils iront jusqu'au boss et il n'y a pas de soucis si je fais pas gaffe je suis pas derrière et que j'ai essayé tout seul ouais parfois ça une fois sur 10 ça plante les cristaux tuent ou Shannon ou sigma russ et tout de suite du coup contre le boss c'est un peu trop jeune la team elle est pas assez tranquille voilà sans le slow de Shannon et le glancing c'est vraiment compliqué sigma russ fait une certaine quantité de dégâts on voit qu'attaque est très intéressant aussi donc bon sans l'un des deux disons la team a du mal à passer là normalement ça s'avance plutôt bien alors il y a eu une grosse mise à jour dernièrement qui a changé un petit peu les missions qui a changé par un petit peu de fond en comble les missions et les quêtes le gain est absolument énorme un vélan élémentaire un vélan d'Arkenlight des vélans élémentaires des pernavoc c'est super cool il y a un petit paquet de cristaux des doubleurs de xp il y a des monstres offerts Shannon et Bernard sont offerts des vélan légendaire c'est super cool donc j'ai passé un petit peu de temps à faire cette nouvelle mission j'ai torché la zone géant v10 d'un seul coup et bien sûr je n'ai pas oublié d'un légendaire il est toujours au stock et voilà ça passe en 2 minutes 50 pas énormissime mais ça fait le beurre et c'est une rune dégueulasse tant pis enfin voilà et du coup oui j'ai fait ces nouvelles quêtes ces nouvelles missions j'ai rempli la partie géant hop je suis en train de finir la partie entraînement il faut que je monte encore quelques rune à plus de 12 la partie bien sûr astuce des donjons quotidien ça se sera quand ils seront EP et voilà il me reste un 6 étoiles à faire je pense que je vais peut-être monter Shannon 6 étoiles ou si jamais j'ai la chance d'avoir Akamamir je monterai Akamamir 6 étoiles et je mettrai directement dans un match du coup du coup je les ai à 7 quêtes et j'aurai une petite récompense qui va bien après bon c'est vrai que pour moi les récompenses du vélin que ce soit le vélin d'Ark & Light le vélin légendaire le vélin mystique je les ouvre pas donc pour l'instant elles ne sont pas particulièrement utiles si vous regardez voilà là j'ai le légendaire du géant j'ai pas encore pris le vélin légendaire de l'événement de pièce de 3 ans je vais le prendre est-ce que j'ai j'ai 8 Dark & Light quelques vélins élémentaires 65 vélins mystiques voilà bon pierre d'invoque je les ai pas trop trop fermés parce que j'avais un mauvais tassement et voilà mon petit ifrit qu'est-ce que je vais avoir dans la théorie les 3 m'intéresse franchement comme je l'invoque pas sur ce compte les 3 sont me serait très utile disons que Théomar ce serait universellement un excellent nuquer qu'importe la tribu donc ça va être top il a un bon IVA il me servira enfin un bon endures il me servira en gvg top Akanamiar va me permettre de sécuriser et d'accélérer mon jeu en B10 c'est un bon nuquer à OE donc ça me manque sur mon compte donc ça me fait du bien Thessalon m'intéresse un peu moins même si c'est un bon bon nuquer feu bonne cible l'olivian est extrêmement intéressant en TOA parfois en arène en gvg mais c'est peut-être celui que j'aimerais le moins là ce que je dirais c'est Akanamiar Théomars et Thessalon donc on va bien voir elle est ouf et c'est donc Théomars bon bah m'enfoir je pense que c'est plutôt cool je pense à toutes les personnes un copain il en a son quatrième ifrit il a toujours peut-être Théomars donc bon c'est plutôt cool j'aurais préféré Akan mais bon c'est pas trop mal hop hop ça c'est bon bon bah écoutez la prochaine vidéo devrait être normalement l'op de toutes ces de tous ces monstres là comme vous voyez j'ai commencé Théomars je vais finir de m'occuper de Megan de Bigor que je vais devoir utiliser en Dragon Ballist je commence gentiment à monter les monstres pour ça j'ai farmé mon mon Barretta je sais quoi j'ai encore sous-anneau aussi que j'avais en rab bon il faudrait que je montre tout ça que je leur foute des runes à peu près correctes maintenant que je peux faire mes géants c'est top l'idéal ce serait de pouvoir faire le Dragon Ballist d'ici un mois deux mois à peu près d'ici là je devrais avoir la team complète pour le faire 40 je devrais avoir ramassé un paquet de runes ça va bien se passer voilà bah écoutez j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine allez salut